dans mes recommandations et je pense que ce serait très intéressant de l'écouter alors de la regarder pardon alors twitch j'ai analysé les 400 mille chaînes en france et le premier truc qui a marqué 329 streamer touche un smic comme ça il touche un peu plus mais c'est important c'est difficile de savoir exactement en france combien de streamer peuvent en vivant c'est à dire dégager 329 329 streamers ont techniquement dégagé un smic ces trente derniers jours ce que vous venez d'entendre c'est un débat sur pop corn l'une des plus grosses émissions c'est pas dans la ok les gars je rigole pas twitch j'ai jamais dépassé 2000 euros twitch à part pendant le sobaton jamais dépassé 2000 euros domingo étoile jiraya et trixie quatre streamers qui aujourd'hui vivent et je le débattre de l'avenir de la plateforme parce que même si twitch a déclaré plus de 2 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière la plateforme a fait face cette année à une nouvelle vague de licenciements pour je cite essayer d'être rentable twitch est une anomalie et le débat de fond est toujours identique depuis son rachat par amazon en 2014 la plateforme ne serait pas rentable et cette rentabilité impacterait les créateurs et les créatrices dans la répartition des revenus avec celle ci depuis ça mais plus ton prix tout compris de ce que twitch me paye mais après heureusement qu'il y'a des sponsors il ya youtube bon tik tok bof voilà on est en effet critiqué pour son modèle de répartition des revenus ainsi que pour le peu d'avoir la répartition elle pue la merde c'est pour ça qu'il faut que j'ai 70 30 les gars pour l'exclamation seul pour l'exclamation prime semez vous pour 70 30 s'il vous plaît petit créateur chaque heure en france c'est en moyenne 5000 personnes qui s'affrontent pour capter l'attention de 100 mille viewers via leur stream et chaque mois c'est environ 400 personnes toujours en france qui appuie sur le bouton live 400 mille streamer 400 mille streamer c'est chaud la concu il ya la concu est rude en france 1 donc 1% ni 0,1% ni même encore 0,01% et bien 0,001% des streamers qui chaque mois se dégage un smic qui est un chute généré avec c'est une dingue maintenant j'ai envie de poser une autre question et si le problème n'avait jamais été la répartition des revenus avec la plateforme ni même la monétisation et si le problème c'était pas les 329 streamers qui touchent au moins un smic mais plutôt les 399 671 autres qui n'en touchent pas en gros c'est parti des 329 en fait il ya plusieurs facteurs à prendre en compte il ya des gens il ya le copinage il ya des gens voilà qui arrive parce qu'ils sont potes d'un autre par exemple moi je donne un exemple mon frère c'était un streamer connu de quand je suis arrivé j'avais déjà 20 viewers bref du coup déjà il ya plein de facteurs à prendre en compte il ya trop de facteurs à prendre en compte pour dire ouais juste c'est ta faute si tu es si tu es là ou pas tu vois yoptime merci pour m'intégrer moi toi tu en fais partie de quoi moi j'ai pas percé parce que j'étais le pote de quelqu'un ou le frère de enfin le frère j'étais à 100 viewers j'étais à 100 viewers quand les gens ils savaient que j'étais mon que comment dire j'étais le frère de never say yes etc mais je me suis fait moi même frère oh non perdure parce que comment tu comment tu peux gérer ce chiffre là il ya des mecs qui font du tweet mais c'est pas leur activité principale tweets parce qu'ils vivent de la sphère de toutes les activités d'influenceurs autour peut-être d'instagram de youtube de si de ça tu as donc c'est hyper complexe de tu peux trouver les amis vous comprenez mieux il est important de prendre de la hauteur beaucoup de hauteur premièrement et ça peut paraître bête mais c'est quoi un smic un smic en 2024 c'est environ 1400 euros net pour 35 heures de travail par semaine ouah je suis même pas à ça je passe un euro de l'heure en est dur en dessous de ça quoi un smic quand on est streamer c'est un truc 100 euros avec le statut d'auto entrepreneur c'est le minimum de chiffre d'affaires à générer en france moi si on paye un équivalent smic et je pense que c'est important pour bien démarrer cette vidéo de commencer par poser les termes quand je vous parle d'un smic à 1600 euros on parle bien d'un revenu et pas d'un salaire quand vous avez une activité en france sur laquelle vous êtes mais non vous devez monter une entreprise enfin pas forcément pris ce auto entreprise ursaf dégagé l'ursaf 22% à l'air qui équivaut à un smic vous faut un revenu qui va augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise d'au moins 1600 euros donc on n'est pas en train de parler de n'est donc t'as menti t'es pas millionnaire juste en train de mais est ce que j'ai dit que j'étais millionnaire une fois dans ma vie frère tu serais jamais aussi ferme ta gueule matassa une up de hic aux alentours des 1400 euros et vous allez voir que dans la vidéo on va parler indépendant de tpe de pme mais on verra ça plus tard c'est pas un cours de comptabilité super on a notre base maintenant parlons chez du coup pour la vidéo je me suis permis de récupérer les deux grosses bases de données que sont twitch tracker et suligno les calculs sont approximatifs mais vous allez voir ils permettent de se donner une bonne idée de la situation alors bien sûr toutes les chaînes ne stream pas avec la même intensité et pour la grande majorité il ne s'agit peut-être que d'un live par mois d'ailleurs les sites de tracking ne remonte pas tout seulement les cinq mille premières avec une petite règle de filtrage et une estimation on wat comment ils font à 329 chaînes ayant dégagé ok 1600 euros après en fait c'est très volatil parce que il ya des chaînes qui ont pas beaucoup de viewers et qui ont énormément de sub et des chaînes qui ont lors qu'ils ont peu de viewers et qui ont énormément de sub donc c'est difficile de par exemple il ya des mecs ils ont ils font 100 viewers mais ils ont genre 1500 sub tu vois moi par exemple achat combien chez toi mais j'ai fait le bon choix je suis à genre 400 sub et je sais pas on est dans les mille et c'est ça donc ça dépend les meufs ouais les meufs elles ont plus de sub en général que les hommes mais après c'est un autre truc mais en c'est ça dépend en fait les gens des communautés les gens ils ont des communautés plus jeunes raison ils ont plus d'argent moins d'argent ça dépend en fait trop t il ya trop de trop de trucs j'ai vu année il ya ris 500 vivant neuf cas ce que voilà par exemple quelqu'un qui a 500 viewers et neuf cas sub neuf cas sub tu mets ça en 70 30 ça fait quoi ça fait 22 23 mille euros sticks merci pour le cinquième mois merci pour ça que moi chiffre d'affaires sur les trente derniers jours avec uniquement twitch soit ici 4722 qui n'y arrive techniquement pas mais vous souvenez sûrement de ce que j'ai dit il ya trois minutes non mdr donc tu vas dire un mec qui stream depuis quatre ans non mdr d'accord bon c'est ok à 1600 euros c'est pour 35 heures de travail en effet s'il ya bien continue à regarder plus dans les vidéos écoute écoute quand écoute des facteurs les plus importants c'est le temps le temps sur twitch il en faut pour vous la faire simple la grande majorité des entreprises et des indépendants ne font pas que calculer l'argent qui rentre sur les comptes ils calculent la rentabilité en fonction du temps si vous dégagez un smic de 35 heures mais que vous devez travailler 50 ou 60 heures par semaine c'est plus un smic car vous n'êtes plus à 9 29 de l'heure mais plutôt aux alentours de 5 ou 6 euros de l'heure et c'est un vrai problème un streamer doit donc générer au minimum 10 euros 50 de l'heure pour dégager oui bon moi je réfléchis pas comme ça sinon tu stressant faut pas réfléchir comme ça imaginez genre je réfléchis je suis en mode bon les gars c'est vous là j'ai besoin absolument de mes 9 euros par l'heure là donc il me faut cinq soeurs par heure les gars tous les tous les seuls c'est tous les mois enfin tout tout le tout les heures je devrais le faire et asseyez vous s'il vous plaît c'est vous tout allez allez tout de suite là il me faut train d'aller play à train d'aller pas train d'aller la prochaine personne qui se sub je crie son nom ou est son merci pour le deuxième mois un vrai smic à 1600 euros et ce nombre d'heures de streaming ça tombe bien parce qu'on l'a si on reprend le tableau on est à 329 plus gros streamer travail 144 heures et c'est donc plutôt intéressant de constater qu'en moyenne un streamer qui peut vivre de son activité le stream pas plus qu'un contrat de 35 heures même si dans les faits ça compte pas toutes les centaines d'heures cachées pour le montage la préparation ou autre mais retourne à ouais pour aller voir les autres en fait c'est pas parce que tu stream 35 heures par semaine si tu stream 35 heures par semaine et t'arrives à côté à faire youtube youtube tik tok faire des montages tout ça tu es une machine vraiment mais si tu arrives à tout délégué bah là c'est encore mieux comme ça tu te concentres uniquement sur le stream et préparer le stream combien de streamers gagnent moins du smic de l'heure omg 4500 et attend il y avait des streamers que je connaissais dans la liste là mais c'est quoi le site il est où le site les gars qui est putain il sait quoi si j'ai trop envie de le voir moins du smic de l'heure il ya talmo regardez bon là les gars il ya marqué talmo 3000 euros revenu twitch 4920 euros alors s'il ya une seule personne qui gagne pas 4900 c'est talmo mon pote il est on redit 24 24 depuis dix mois d'affilée crois moi qu'il est pas qu'à 5000 par mois 4500 et combien de personnes il a beaucoup beaucoup plus leur avec le stream 2737 personnes beaucoup beaucoup plus amis tu forces doivent pas investir trop de temps dans la plateforme vous savez combien de streamers gagnent moins du smic de l'heure pour 35 heures de travail par semaine après en fait 958 personnes et combien gagnent moins de temps après en fait faut le moi je le moi je pense c'est mon avis faut pas prendre le stream comme un métier comme un travail faut pas le prendre comme un travail faut le prendre comme une activité comme un loisir etc et après ça se transforme en carrière au fur et à mesure tu vois faut tu peux faire des trucs sérieusement réfléchir à du contenu bien mettre sur les autres plateformes tout ça mais faut pas réfléchir comme un employé normal ouais 35 heures etc parce que je sais pas c'est pas c'est pas la même chose les métiers passion en fait ça fonctionne pas comme ça ça fonctionne pas comme ça parce que une passion c'est une passion c'est différent par exemple les passionnés par exemple de sport ou de trucs comme ça il y a des mois où vous êtes moins passionné que d'autres et comment tu fais quand ta passion ça devient ton travail et qu'en fait tu n'as pas envie de lancer ton stream parce que techniquement c'est ton métier comment tu fais et alors ou les mecs qui justement parce que ils parce que ils payent des impôts parce que ils ont une entreprise et tout ils se comparent à des ils se comparent à des mecs qui font des travails manuels ou des trucs en disant ouais c'est plus compliqué tout bon il ya très très peu de gens qui comparent l'usine à ou un juste un nine to five un 9 heures 17 heures classique genre un métro boulot dodo mais ça existe des mecs qui comparent ça merci non je pense pas ils doivent pas investir trop de temps dans la plateforme vous savez combien de streamer gagne moins du smic de l'heure pour 35 heures de travail par semaine 958 personnes et combien après moi vu je suis à moins de 35 heures par mois mois vu que ces derniers mois je streamais pas à 35 heures par semaine peut-être que en termes en smic par heure je suis au dessus je sais pas moins de 1 euro de l'heure pour 35 heures par semaine quand même 716 personnes alors bien sûr parle ici que des revenus directs de twitch pas des sponsors qui sont beaucoup plus complexe à traquer et cette situation des équipes non les gars c'est facile en vrai c'est facile non en vrai c'est facile jusqu'à 2000 joueurs les gars si vous voulez savoir les gars je vous je je vous aide comme ça vous que je vous aide à savoir ok à peu près sachez que les op ça c'est payé comme ça c'est au nombre de viewers par heure voilà sachez voilà tu prends ton nombre de l'heure et tu mets par heure et voilà et c'est comme ça que ça fonctionne à peu près et après moi je sais entre on va dire entre 1 et 1500 ça fonctionne comme ça entre 1 et 1500 on va dire comme ça après quand ça commence à être au dessus c'est c'est pas proportionnel par exemple un mec qui fiche pas dix cas dix cas ça va peut-être le payer 30000 euros pour deux heures tu vois c'est pas la même chose du coup quand on part à cause d'une op ça fait chier non parce qu'il te il te il te paye à par rapport à ta ta base parce que tu vas faire libre elle pose la question pour l'exclamation et l'eau fraîche le chat arrive à attirer des viewers d'un point de vue purement marketing personnellement j'ai jamais rien vu d'aussi compliqué que twitch la plateforme coche absolument toutes les cases de ce qu'il ya de pire pour démarrer une activité bah oui mais parce que les gens ils comprennent pas et tous les tous les gens vous rabâchent à le dire c'est que si tu te lances en stream sur twitch et que tu t'attends à ce qu'il ait des gens qui te regardent quand personne te connaît et bah ça ne marchera jamais tu peux stream pendant dix ans d'affilée personne te re sera quitté à part si tu es un monstre jeu vidéo que tu gagnes une compétition et c'est comme ça que tu gagnes de l'exposition la seule manière de de gagner d'exposition c'est de faire des comptes sur toutes les autres plateformes et de ramener les gens des autres plateformes sur twitch je vous explique le succès de votre stream repose essentiellement sur deux facteurs votre capacité à divertir quelque chose de purement subjectif et slash ou votre talent dans un jeu vidéo moi je dis moi je dis les facteurs c'est la communication surtout ta faci ta ta manière de te vendre c'est vraiment le numéro un numéro un avant tout le reste même avant avant le cité drôle cité machin c'est ta communication genre si tu arrives à à à à à à communication boum communication régularité c'est les deux après trois c'est c'est drôle fin drôle divertissant peu importe personnalité voilà un communication comment tu communiques sur les réseaux tout ça de régularité 3 3 comment dire ta personnalité toi qui parle de régularité après régularité ça veut pas dire tous les jours régularité ça peut être trois fois par semaine quatre fois par semaine rivière fleurissante merci pour le troisième mois j'aurai des autres qui rejoint plus ou moins le premier en clair on regarde parce qu'on aime ce que vous proposez et surtout parce qu'on aime qui vous êtes le premier problème ici c'est le besoin d'un point de vue purement marketing vous vous attaquez littéralement un des pires besoins possibles le lien parasocial ça a déjà été beaucoup documenté mais le contenu les en bleu secondaire les gars vous de vous vous pensez être mon ami c'est pour ça que vous lancez mes streams ou pas cela il parle de parasocial est vu quand vous lancez mon stream vous 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 pensez que vous êtes mon ami ou pas sachez que tous les sols du chat vous êtes mon ami voilà et ce tir 3 vous êtes vous êtes limite mes frères je vous inviterai à mon mariage sur twitch ce que vous êtes ce que vous représentez semble être le point névralgique le live et le chat en direct a pour effet ce qui est normal d'exacerber ce que j'appelle le marketing de la personne les viewers se retrouvent aussi bien dans le streamer que dans le chat parce qu'il me retrouvez vous vous retrouvez dans moi le chat tout repose sur alors crois moi que mon chat se retrouve pas dans moi parce que j'ai fait les sondages 80 80 90% chat puceau moi je suis pas puceau j'ai donc voilà 70% jamais date de leur vie non croyez moi que je m'identifie pas en vous et pas l'inverse j'espère pas la communauté que vous cherchez à construire et ça c'est dur c'est dur bien plus dur que de vendre n'importe quel produit finalement semez vous les chats ça c'est le premier travail tout de suite connaître avant de se lancer mec tu vas être mis devant des milliers de personnes des centaines de personnes tu vas être jugé au quotidien à chaque fait des gestes chaque mouvement ça c'est le premier point le deuxième point ne fait que rajouter une complexité à l'ensemble ça marche pas trop d'audience est dépendante des autres réseaux on considère aujourd'hui et c'est le cas depuis quasiment ses débuts qu'il est impossible de grossir organiquement sur la plate merci d'ailleurs une des critiques les plus courantes sur twitch merci forme ne met pas en avant et ça va changer ça va changer parce que à un moment je regardais le stream d'un mec qui était avec le ceo de twitch dan clancy et dan clancy montrer le nouveau twitch qui allait être implémenté la nouvelle application twitch parce qu'il faut savoir que l'application twitch mobile n'a pas été changé depuis des années et beaucoup de gens se plaignaient justement de cette manière organique en gros par exemple les mecs qui veulent me regarder il faut que soit il soit follow soit tu apparaît dans les six recommandations soit tu tapes mon blaze c'est comme ça que ça fonctionne sinon voilà et la nouvelle manière que la nouvelle la nouvelle le nouveau twitch ça sera littéralement tik tok genre tout tout ton 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 twitch il ya un live qui apparaît directement et soit tu scrolls soit tu cliques pour aller sur le live ça va vraiment être comme tik tok ça va vraiment être comme tik tok à malte il est quelle heure exactement la même qui apparaît et par contre ceux qui n'aiment pas par exemple ça et bah ils pourront quand même accès à l'ancien twitch mais sinon genre ça sera voyez pas quand je sais pas ceux qui regardent des live tik tok là vous avez une heure en plus bah là il est 19h14 là ça va être comme ça ça va être comme ça et là il ya voilà par exemple là il ya un live toit et un live tiktok hop tu scrolls si t'as envie de tomber hop tu t'arrêtes et voilà je serai comme ça je serai comme ça avec des live et il y aura pareil avec les clips aussi il y aura deux deux onglets il y aura un onglet live et un deuxième onglet clip où tu pourras scroller des clips voilà donc en vrai à voir moi je trouve que c'est une bonne idée c'est un bon changement comment on garde l'ancien bah il y aura il y aura des options moi je n'ai pas encore mais j'ai vu c'est déjà le cas il ya 5% des utilisateurs qui ont ça pour l'instant il ya une date je sais pas il n'y a pas de date mais pour l'instant il ya 5% des utilisateurs qui utilisent ça qui ont ce qui ont ça ils ont déjà commencé à le faire ouais ils ont déjà commencé à le faire il ya 5% des utilisateurs qui l'ont là sur twitch c'est pas son rôle ni même son intérêt quand dans ma vidéo sur youtube je vous expliquez que youtube avait en effet trouvé une corrélation très forte entre le fait de proposer et il y aura aussi genre il y aura aussi des trucs parce que par exemple quand tu lances au stream tu peux faire des intros de une heure ou des trucs comme ça ou genre tu parles c'est pas le meilleur moment imagine tu tu scrolles et tu tombes sur moi au moment où je sais pas je fais l'appel où je dis bonjour tu sais c'est pas le moment le plus intéressant et c'est ça et il y aura il y aura une fonction où tu pourras par exemple dire à ce moment là c'est là où il ya mon gros truc qui se passe donc c'est à ce moment là qu'il faut me recommander mais justement c'est pas le format des lives c'est pas du contenu court ouais mais ça veut rien dire ça veut rien dire c'est pas pour autant que c'est dans la vraie faudra voir moi les gars je suis toujours ouvert au changement faudra voir comment ça commence à se dégoupiller moi je pense que c'est une bonne idée voilà c'est mon avis moi je pense que c'est une bonne idée c'est une bonne idée ça si ça peut mettre en avant des personnes qui de base n'était pas mise en avant parce qu'ils sont cons et qui poste pas sur les autres réseaux et que là juste en postant sur twitter enfin sur twitter sur twitch moi je pense une bonne idée moi je pense que ça va me bénéficier l'oubli nouveau contenu et la rétention des nouveaux utilisateurs c'est pas le cas pour twitch au contraire les gros streamer seront toujours plus rentable que les petits et largement suffisant pour faire vivre la plateforme les streamers doivent donc être avant tout les créateurs de contenu sur une autre plateforme généralement youtube suivi par twitter mais aussi tik tok et instagram le problème c'est que je pense que vous l'avez compris mais c'est déjà un challenge à part entière de développer un contenu sur une plateforme précise pour bien comprendre cette difficulté ce serait comme avoir un magasin mais devoir en plus construire tout le système de transport à côté pour amener des clients dans votre magasin non moi j'ai toujours dit c'est c'est non 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 moi j'ai toujours dit l'intérieur de ton mag de ton restaurant en gros pour moi un streamer c'est un restaurant moi pour moi c'est un restaurant ça veut dire que à l'intérieur tu peux avoir les meilleurs plats tu peux ils peuvent être les meilleurs de toute l'histoire si la devanture elle est moche et si on sait pas où il est bah personne ne rentrera dans ton restaurant pour goûter les plats voilà donc il faut donner envie aux gens de venir dans ton restaurant pour goûter c'est tout et aussi il faut donner ça ça c'est un truc que les gens ils oublient beaucoup parce qu'il ya plein de streamers qui ont des clips viral 2 qui ont des clips viral 2 genre trop drôle sur tik tok ou quoi genre qui font des millions de vues et tu les vois en stream ils ont 10 viewers en fait c'est comme si par exemple dans ton restaurant moi je suis un restaurant spécialité sénégalaise spécialité sénégalaise et et par exemple je fais de la pub en parlant de restos de restos italiens tu vois ça n'a pas de sens ça veut dire qu'il faut que les ce que tu mettes sur les réseaux ça soit une réflexion de ce côté toi en fait de ce côté toi parce que sinon les mecs ils vont venir sur ton chat ils vont dire ah putain j'ai trop rigolé le clip il était trop bien ils vont voir que mais il n'est pas drôle en fait là il n'est pas drôle il qui est enfin ok et ils vont barres voilà différents qui ne font que complexifier l'ensemble et moi par exemple je vous donne un exemple parce que moi je l'ai vécu je me rappelle en 2020 la première fois que j'ai buzzer c'était janvier 2000 janvier 2021 je mille de janvier 2021 avec les live au maigle et ça me fumait et ceux qui étaient là ils s'en rappellent mes clips pétaient de partout sur tiktok et tout et les mecs ils venaient dans mon live twitch et leur premier message c'est va sur au maigle va sur au maigle tout le monde tous ceux qui venaient c'était pour dire va sur au maigle 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 j'avais banni le mot au maigle carrément tu vois ce que je veux dire du coup en gros c'est comme si moi mon restaurant il vendait mon restaurant il y avait des pubs de partout de deux des meilleurs pizzas et moi c'est moi c'est moi en fait c'était du maffé du yassa j'en ai dit mais va te faire enculer on veut pas de ton yassa et ton maffé en fait nous on veut nous on veut une pizza quatre romages une calzone par fouillant ces dernières semaines j'ai pu remonter un vieux post reddit un des plus gros streamers au monde small and et son retour d'expérience est parlant sans youtube putain les gars là c'était une putain de métaphore que je vous ai donné mais décollé twitch france est d'ailleurs assez représentatif de cette logique la grande majorité des streamers qui gagnent leur vie aujourd'hui avait pour la plupart une communauté sur un autre réseau connaissez d'autres streamers déjà en place ou était plutôt bon dans ce qu'ils faisaient mais quand vous êtes personne mais bah vous êtes personne en clair un streamer qui fonctionne est pas spécialement le meilleur moi pour moi c'est plus simple de percer maintenant qu'avant voilà je le dis tiktok littéralement tik tok c'est tout simplement parce que à un moment donné je le dis suffisamment d'exposition je le dis avant en 2013 2012 je sais pas quoi là fallait fallait connaître les gens tu pouvais pas percer sans te faire sans fallait être soit personne n'avait d'équipement à l'époque donc non en vrai genre 2015 2016 il fallait connaître des gens et tout tout le monde sort toi les top streamer là les kametol et tout ils sortent tous d'éclipsia de machin des trucs comme ça tous même les gifs des trucs comme ça et qu'est ce qui fait péter les gens c'est tiktok tiktok frère tiktok il ya des gens du jour au lendemain ils prennent 1000 2000 viewers frère et je vous le dis bon pour être suivi du jour au lendemain le dernier point le streaming et après c'est dur de garder ton buzz mais moi je te dis juste avoir du blois qui rêve de streamer sachant que je suis marié frérot le stream c'est très très fermé c'est extrêmement fermé donc à l'heure actuelle je te conseillerais de continuer ton boulot et de streamer à côté peut-être réussir à avoir ton premier public il ya dix ans déjà on pouvait lire à propos tweets sur édit mais après c'est vrai que aussi les les riches oui mais ça c'est les riches riche get richer et pour go nowhere ça c'est logique ça c'est partout ça deviennent plus riches et les pauvres ne vont nulle part dix ans plus tard bas c'est toujours là par exemple deux exemples en france et lydia fugue aux états unis kaiso kaiso jinxi littéralement qui ont pété grâce à tiktok flamby aussi flamby bon après frambly connaît beaucoup de gens c'est ça qui il est drôle et tout mais flamby 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 il a pété avec tiktok aussi il y en a plein il ya trop d'exemples comme ça ouais biliane voilà pourquoi ça aurait changé finalement une métrique en marketing c'est un indicateur que l'on va suivre pour mesurer la performance si sur des plateformes de contenu comme youtube ou tiktok le nombre de vues est capital sur twitch toutes les métriques sont liées à vos concurrents quand vous lancez un stream sur twitch et que vous avez 100 viewers vous n'avez pas 100 viewers vous avez 100 ccv pour concurrentes viewership en clair vous avez 100 viewers que vos concurrents n'ont pas si on reprend c'est à la concurrence d'ailleurs vous êtes en compétition contre 5000 personnes pour seulement 100 000 spectateurs en moyenne c'est peu le streaming est donc un marché monopolistique ou une centaine de la new genou switch elle est grave je gaze exclusivement le marché dans son intégralité mais en fait moi je sais pas comment expliquer genre moi je suis pas je suis pas un streamer enfin je suis pas un streamer hype et je suis pas un mec qui regarde les streamers par leur hype jamais été comme ça je regarde parce qu'un mec il me fait rire où il est drôle et tout jamais regardé un mec parce qu'il a du buzz alors je trouve que c'est alors c'est trop bizarre après il y en a plein je vous dis la majorité des gens s'ils font que ça regarde un mec parce qu'il a du buzz parce qu'ils ont vu un truc et ils suivent la mode des trucs et moi je trouve que dans le divertissement c'est je sais pas moi je suis pas comme ça 329 streamers du début à eux seuls ils captent 68% des revenus générés sur twitch france et 70% des heures regardées tous les mois les 50 premiers à eux seuls c'est 32% des revenus générés sur twitch france 41% des heures regardées vous allez sûrement me dire que c'est assez courant ce genre de déséquilibre sur la plupart des marchés mais un marché d'indépendants ou une minorité seulement capte la majorité des revenus on appelle ça un battle royal le plus gros streamer quitte la plateforme twitch parfait c'est un véritable appel d'air pour des centaines de créateurs qui vont juste prendre sa place un marché c'est vrai ça les gars et tous les jours je le dis je m'en bats les couches je le redis tous les jours la catégorie valorant depuis que jib est parti bah là ça commence à se remplir il ya quoi il ya il ya fougu et tout me chouet il revient là maintenant ceux qui connaissent un monsieur il revient là maintenant c'est fini over over gg 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 c'est tout gg mais lui il veut pas comprendre frère oh non il revient c'est fini en plus il est trop fort à valo le royal n'est jamais à l'avantage des créateurs jamais et c'est ce qu'on a observé avec le départ de plusieurs gros créateurs de la plateforme pour leurs concurrents comme kick un marché de type ok qui que c'est différent qui que les gens ils partent parce qu'ils ont des millions d'euros enfin c'est pas parce que les ils partent uniquement c'est une question financière c'est pas une question de et quand tu pars après c'est vrai quand tu pars les gens ils te suivent pas en général faut dire la vérité à part très peu streamer en général quand tu vas sur kick des streamers tu attaque il ya une grosse partie de ta communauté qui te supporte battle royale est non seulement déséquilibré mais si en plus les revenus sont faibles il devient presque dangereux de s'aventurer dedans comment on gagne sa vie sur twitter depuis la plateforme vous avez trois lignes de revenus possibles les abonnements ou sub les bits ou dons et enfin les revenus publicitaires les sub sont la base de la rémunération pour la plupart de vous s'il vous plaît chaque utilisateur peut s'abonner à une chaîne pour un montant de 3,99 euros par mois en france les utilisateurs peuvent soit payer pour eux soit payer pour d'autres utilisateurs ou offrir chaque mois un abonnement amazon payé en quelque sorte pas la plateforme ensuite vous avez les bits qui sont une sorte de donation sans bits et envoyez moi des bits s'il vous plaît grosso modo et enfin vous avez les revenus publicitaires ça dépend beaucoup des streamers en termes d'intensité mais en moyenne vous pouvez compter 5 euros pour mille viewers sur une heure ok non ça dépend attend je vous fais quoi je vous dire alors vendredi 12 avril j'estream 4h48 on va arrondir à 5 heures et j'ai fait 12 euros 12 dollars de ce de pub faites le calcul 12 dollars divisé 5 en pub ok c'est nos trois lignes de revenus principale mais comme vous allez le constater c'est un peu plus compliqué 2 euros 42 voilà 1464 spectateurs de moyenne 989 sub donc on va dire mille 3200 de revenus et regardez il y a la décomposition de mes revenus et donc par exemple il ya des jours qui sont plus ou moins gros regardez par exemple à ce jour là j'avais eu 239 dollars de sub offert 17 dollars de ce payé 60 dollars de ce prime 20 dollars de pub après il a 70 30 zac nani c'est pas la même chose donc ça fait 20% en plus le dollar de cheer voilà et ainsi de suite on peut on peut zoomer on peut regarder pour stabiliser les rôles à 100 dollars mmeur utilise donc d'autres lignes de revenus comme le merchandising le sponsoring le parce que c'est en dollars et le frais moi l'exclamation et le frais le chat est revenu publicitaire de leur rediffusion sur d'autres plateformes comme youtube par exemple pour que vous puissiez bien visualiser la chose en général on considère qu'un revenu stable sur twitch se fait aux alentours des 500 abonnements mensuels mais aussi comme à partir d'une centaine de viewers constant il est potentiellement possible de négocier des sponsors si par exemple on prend un abonnement sub un viewer va payer 4 euros ttc les gars je vous jure c'est la plus grosse douille de l'histoire ok vous vous payez un seul 4 euros d'accord twitch ils se disent 4 euros ok on les convertit en dollars rien à foutre voilà de quand vous payez 4 euros eux ils disent non c'est 4 dollars 4 dollars ensuite hop 50% twitch ça se ressemble en deux dollars ensuite tu fais conversion dollars euros et ça fait quoi 2 dollars en euros 2 dollars en euros 1 87 ensuite en les 20% de ces 1 87 22% 1 87 fois 0 78 je crois c'est ça et ça fait 1 euros 45 voilà tg mais twitch calcule sa répartition avec le streamer sur le prix hors taxe soit 3 euros 33 de plus si le viewer s'abonne grâce à un abonnement amazon la répartition est encore plus faible actuellement plutôt proche des 1 euros 50 hors taxe sur les bits c'est différent l'utilisateur paye un surplus sur les 1 euros et pour ce qui est des pubs c'est bien sûr totalement variable en fonction non seulement de ce que mais comme pub le streamer mais aussi des bloqueurs de publicité bref chaque ligne est totalement variable d'un streamer après vous étonnez que je mets des pubs le chat la rentabilité d'un streamer est non seulement complexe mais repose sur une multitude de lignes de revenus toutes différentes les unes des autres vivre du stream s'est cumulé jusqu'à dix lignes de revenus est très important après en fait les gars après il faut pas je suis pas à plaindre parce que là c'est uniquement twitch ok twitch je prends pas beaucoup mais après si j'ai re bien j'arrive à voir deux trois op par mois que j'arrive à avoir youtube que j'arrive à voir tik tok quelques quelques sous tik tok si tu grappilles par ci par là et après ça fait un bon truc à la fin tu vois si après tu t'es intelligent t'investis ton argent voilà aussi instables les unes que les autres c'est mais c'est les op qui font tout un jour les revenus montrés plus tôt dans la vidéo ne sont pas des revenus pour ça je refuse jamais les op et les gars meurs comme pousse par exemple on sait que les revenus twitch représente 25 % de son chiffre d'affaires c'est lui-même qui le 25 % les op ça doit représenter presque la moitié je pense et pourtant j'en fais peu en en clair en suivant le tableau on pourrait estimer un chiffre d'affaires autour des 700 mille euros par an alors c'est énorme combien ton plus gros mois bah c'était ce bâton posez vous la bonne question ponce et le 18e streamer français le mieux payé ça signifie qu'il ya que 17 personnes qui techniquement gagnent plus que lui maintenant prenons un peu de recul sur les entreprises en général si vous dépassez grossièrement 70 millions du coup d'affaires bah j'étais répondu entreprise vous êtes par extension je vais pas te dire le chiffre alors tpe c'est pour très petite entreprise et même si d'un point de vue légal une micro entreprise fait partie de la catégorie des tpe un point de vue comptable on considère qu'une tpe a un chiffre d'affaires entre 77 mille euros ce qui est la limite des micro entreprise et 2 millions d'euros une vraie tpe a donc une forme juridique plus complexe qu'une micro entreprise et paye donc par extension plus d'impôts en plus de pouvoir embaucher des salariés bref c'est la catégorie au dessus en france des tpe il y en a plus de 2 millions donc ponce c'est une tpe vous savez c'est quoi le chiffre moyen d'une tpe en france passé autour des 500 mille euros du côté des streamers si on suit le même tableau on peut voir qu'il y a 314 chaînes qui seraient des tpe si on utilise le même calcul que celui de ponce on peut estimer un chiffre d'affaires moyens de 230 mille euros soit près de deux fois moins qu'en vrai il ya juste des gens qui dépassent de peu le plafond et qui sont obligés de se mettre en entreprise parce que le maximum je crois c'est 83 mille c'est pas 77 mille pas 77 mille ou 83 mille bref et après ils sont obligés de se mettre en auto enfin en sasu en sas bref je vous fais pas des cours de comptabilité on sent pas les couilles et voilà mais c'est pas parce que tu dépasses 77 mille que tu es à 200k en direct en en moyenne et si on ne prend que les revenus twitch on tombe plutôt d'ailleurs nous sommes des vrais conseils à l'escap les mecs encore moins si on prend par exemple les streamers mais aussi il ya un truc qui dit pas et ça c'est une dinguerie c'est qu'on est né dans le mauvais pays les streamers en france parce que niveau publicité et c'est imaginé je vais au state là je suis un air streamer américain mes revenus publicitaires tu fais x 10 voilà x 10 même peu juste ne te aille pas parler juste fois dix voici directement youtube ici on est entre deux et trois dollars là bas dix dollars les milieux voilà direct ça il ya des chaînes elles sont à 25 ils soient ceux qui font moins de 70 mille euros de chiffre d'affaires à l'année on se retrouve avec une moyenne encore plus basse aux alentours de 4930 euros avec les sponsors et seulement 2000 euros par an avec les hauts de quoi moins de 70 mille euros d'euros si on prend par exemple les streamers en micro entreprises soit ceux qui font moins de 70 mille euros de chiffre d'affaires à l'année on se retrouve avec une moyenne encore plus basse aux alentours de 4930 euros avec les sponsors et seulement 2000 euros par an avec les revenus générés par twitch contre en moyenne très largement qu'il parle les micro entreprises en france bref vous l'aurez compris c'est pas la ruée vers l'or le streaming et pourtant une ruée vers l'or il y en a une en 1848 un certain james qu'est ce que l'esclavage il vient faire dans ça la découvre de l'or dans une rivière en californie en quelques mois la danse elle se répond dans toute l'amérique mais la plupart des personnes restent sceptiques un événement la même année va tout changer le président de l'époque john polk valide la découverte auprès du congrès américain cette annonce autant dire va faire l'effet d'un électrochoc et des dizaines de milliers de personnes se ruent vers la californie pour espérer devenir riche ça parce que 1848 c'est la c'est la date de l'abolition d'esclavage la plateforme depuis sa création a toujours disposé d'une croissance certes lente mais bien présente puis arrive la première vague le kovid enfermé chez soi le nom putain c'est vrai que kovid c'était une vague de baiser frère ça c'est une vague c'est la vague il y a tellement streamer qui ont pété grâce à grâce à au confinement quand tout le monde était chez eux on de streamer explose pour passer le temps jusqu'à un moment fatidique selon moi fin 2021 tweets subit la pire fuite de données de son histoire un tableau va faire son petit bas ouais ça a dit que les salaires des streamers xqc de août 2019 à octobre 2021 8,4 millions d'ailleurs juste twitch hein les revenus générés par les plus grosses chaînes de streaming au monde sur les deux dernières années on pouvait y retrouver des noms comme étoile ou domingo qu'on attend et il est putain ça me fume streamer millionnaire s'explique sur oui alors alors il faut savoir que ce chiffre là c'est un chiffre brut après voilà il faut payer des employés moi je me paye un salaire tous les mois voilà et frère moi moi tu m'aurais mis là tu m'aimes les gars j'aurais été dans un truc comme as je serais arrivé avec des lunettes de soleil j'aurais mis une musique et j'aurais dit voilà y'a quoi maintenant y'a quoi frère c'est tout frère qu'est-ce que je m'en bats les couilles tant mieux plus tôt dans la vidéo à riche mais personne prenne conscience que l'on peut gagner sa vie sur twitch et même très bien c'est la deuxième vague tu peux pas dire à quelqu'un de base lance-toi sur twitch tu vas réussir c'est à dire que tu regardes c'est un peu des plus grosses que si tu sont là depuis midi à longtemps je pense que vous l'avez bien compris mais depuis plus de dix ans on est entré dans le monde de l'entrepreneuriat et ça semble pas près de s'arrêter en 2009 le gouvernement Sarkozy fait exploser le nombre d'auto-entrepreneurs en france pas que la pente est glissante entre indépendance et précarité très glissante après y'a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui sont pas auto-entrepreneurs moi je sais pas si je me considère comme un auto-entrepreneur le chat parce que certes c'est moi qui décide quand je stream c'est moi qui décide quand je poste une vidéo youtube mais ça reste amazon qui me paye ça reste google qui me paye et voilà donc est-ce que je suis vraiment un auto-entrepreneur pareil auto-entrepreneur il y en a plein c'est c'est juste ils sont uber où ils font des courses bolt ou quoi donc oui tu deux par le statut des auto-entrepreneurs mais est ce que tu es vraiment auto-entrepreneur parce que par exemple tu es uber tu fais pas de ton compte c'est fini l'auto-entrepreneuriat c'est que c'est un outil qui permet en effet plus de flexibilité pour lancer votre activité et donc sur le papier de vivre de votre passion mais qui ne facilite pas moi je dis que le jour où la plateforme elle décide que je veux qu'elle veut plus de moi bah c'est fini et c'est sûrement là le fond du problème depuis plus de dix ans l'impression de pouvoir de plus en plus travailler pour soi mais dans le fond travailler pour soi ça reste monter une entreprise et la difficulté à lancer une entreprise twitch aussi oui twitch à ma zone elle elle n'a pas changé et la passion rien à voir là dedans le principal reflet pour moi ce jour c'est le manque de formation de préparation aux futures responsabilités c'est malgré tout une entreprise le statut est différent en effet mais on a malgré tout des responsabilités vouloir vivre du streaming ou même générer des revenus du streaming c'est une entreprise dans tous les sens du terme avec les charges du prévisionnel la recherche de stabilité sur le long terme etc etc oh putain ça fait mal au coeur rien d'entendre ça ouh j'ai mal à la tête bah non les dilemmes de xary c'est quoi ce c'est quoi ce tu viens de me dire là j'accepte de streamer un cdi à 1300 euros fixe toute ma vie sur twitch mais si je me suis lancé sur internet c'est pour ne pas avoir au moins avoir l'impression de bosser pour quelqu'un alors et en plus 1300 euros en dessous du smig alors après si tu me dis streamer une heure par jour et pour prendre 1300 même là je refuse parce que j'aime j'adore streamer ou de faire une critique du streaming dans sa globalité si le fait que les subs baissent d'un euro est en train de détruire ta vie financièrement bah c'est qu'en fait peut-être que il est temps que ça devienne une activité annexe avec cette vidéo je voulais prendre plus de hauteur et montrer l'activité même de streamer d'un point de vue économique et d'un point de vue marketing je voulais expliquer concrètement les mécanismes qui rendent cette activité si complexe genre à 50 ans tu as stream sur lol ouais mais après quand je vais grandir au fur et à mesure ça deviendra secondaire quand j'aurai une famille des enfants l'idée n'était bien sûr pas de décourager mais pour l'instant je suis jeune donc j'en profite au contraire ce n'est que mon avis mais je pense que se lancer dans un marché sans recul et en justifiant uniquement la passion c'est le meilleur moyen de se décourager sur le long terme ouais faut y arriver avec un plan le tchat faut arriver avec un plan et et voilà faire un truc à côté des études un taf et juste tu fais ça avec un plan à côté t'es déterminé t'essayes de faire ça pendant tu te laisses une période où vraiment tu fais ça bien et après si ça marche pas soit tu forces comme un malade soit frère tu passes à autre chose parce qu'en fait il y a plein de gens qui par exemple disent ouais je veux être streamer blablabla je veux être youtubeur et tout et quand ils se lancent ils font et après au fur et à mesure ils disent ah ouais en fait finalement c'est pas pour moi et ces gens là c'est bien quand quand ils font ça quand ils ont pas tout lâché à côté tu vois ça c'est pas mal de faire ça t'as tes études t'as ton taf tu stream à côté tu vois qu'en fait ah non c'est pas pour moi en fait j'aime pas je suis susceptible s'il y a un mec qui me dit je suis nul autre dans le chat je coupe mon live tu vois ce que je veux dire du coup euh faut essayer tu as pas de bts toi tu vas faire comment ah bah moi je vais c'est quoi ton plan de secours si le stream c'est finito moi j'ai je suis désolé hein moi j'ai la mentalité c'est impossible d'être finito tant que tu le penses pas tant que toi tu te dis t'es pas finito tu seras jamais finito moi pour moi c'est ça hein la vie à part si t'as un drama ou vas-y on dit t'as un violeur et tout ou t'as un pointeur là ok mais sinon non le streaming est un nouveau métier passionnant c'est normal qu'il attire des dizaines de millions en gros t'as pas de plan mais c'est aussi une des activités après euh le plan c'est investir de l'argent euh être intelligent quoi peut-être pas twitch et c'est choix économique ou bien les gros streamers qui captent une grande partie du gâteau genre vous voyez pas acheter euh du gucci du truc comme ça normal j'investirais tout les droits de twitch servent à faire tenir un bateau qui coûte une fortune en bande passante le contenu en live pousse mécaniquement des profils plus que d'autres et quand on finit je suis finito les gars investir dans quoi euh mettre tout sur PSG Barcelone match retour voilà c'est ça mes investissements est-ce que cela veut dire qu'il faut prendre le temps d'encore plus se préparer nombre de mort 2089 c'est une dinguerie de mourir 2089 fois je vois la reine Malénia qui est là c'est une dinguerie de mourir 2089 fois genre putain je suis vraiment gifted au jeu vidéo c'est c'est je suis même pas mort 1000 fois dans Elden Ring je suis mort combien de fois sur Elden Ring ? 940 fois je crois j'ai pas dépassé les 1000 en tout cas et Malénia 98 tries je suis gifted cela veut dire qu'il faut prendre le temps tu as utilisé la magie oui bah oui au moins certainement en tout cas à tous ceux qui souhaitent en vivre ou qui voudraient essayer je ne peux que vous souhaiter bonne chance et surtout comme vous l'avez je pense compris à propos de Twitch la vie de ma mère il y avait un viewer là je ne peux que vous souhaiter bonne chance et surtout comme vous l'avez ah non putain j'ai confondu il y a un mec qui s'appelle Razel Gun dans le chat je crois ok pardon maman je pense qu'on prie à propos de Twitch que le meilleur investissement perte contre Moby ou PSG ou Doombé gagne tu es sérieux en vrai la vidéo est bien la vidéo est bien la vidéo est bien la vidéo est bien elle explique bien voilà moi j'ai rajouté mes petites infos et tout mais elle était pas mal la vidéo voilà donc maintenant quand vous dites que je suis